C'est l'heure de l'information sur RTI2, Madame et Monsieur, bonjour, soyez les bienvenues. À présent, les titres. Dans cette édition, nous irons à la découverte d'un homme déception. Ce dernier se transforme en Père Noël durant les festivités de Noël qui commémorent la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et puis au Sénégal, l'opposant politique Ousmane Sonko dépose son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. Voilà, c'est tout pour les titres. Il se nomme Arsène Dali, un homme qu'on pourrait qualifier de Père Noël. La trentaine révolue, Arsène enfile depuis quatre ans le costume de Père Noël durant les festivités de Noël. Sa seule motivation pour ce business demeure son amour pour le métier. Arsène, le Père Noël, un reportage d'Aziz Guira commenté par Asitondira. À l'hôtel communal de Cocody, un arbre de Noël se prépare. Ce matin, c'est Arsène qui va jouer le rôle du Père Noël. Une fois sur les lieux, il trouve une cachette pour enfiler sa tenue de Père Noël. Les enfants ne doivent pas savoir qui est le Père Noël tout de suite. Même après, ils ne doivent jamais savoir qui était le Père Noël. Voilà, donc c'est tout ça un peu, ces petits codes-là. Tu peux être là, ils ne savent pas, tu peux causer avec eux, manger avec eux. Mais une fois que tu es habillé, personne ne sait qui tu es. Arsène ne preste pas seul, il est généralement accompagné des clowns. C'est d'ailleurs grâce à l'un de ces clowns qu'il décroche son rôle de Père Noël. Mon frère, Citron Sucré, c'est lui qui m'a un peu motivé. Et après, j'ai vu que c'était quelque chose de très intéressant. Égayer les enfants, voir que, même si ce n'est pas indirectement, ce n'est pas toi qui donnes les cadeaux, c'est indirectement, mais voilà, ça fait plaisir. Sincèrement, pour la première fois quand on l'a testé, sa manière d'accoster les enfants, sa manière de s'approcher des enfants, sincèrement, on sentait déjà l'amour qu'il avait pour les enfants. Et quand il le remet présent à un enfant, c'est-à-dire qu'il lui donne avec amour. Voilà, donc c'est quelqu'un aussi qui aime beaucoup les enfants. La tenue enfilée, le Père Noël n'a pris le droit à la parole. Place actuellement la distribution des cadeaux aux enfants. Cette cérémonie est initiée par la mairie de Kokodi. Objectif, égayer les enfants de la commune. Un objectif athée au vu de la prestation du Père Noël. Pour nous, c'est un plaisir de pouvoir féliciter nos enfants qui ont bien travaillé pendant cette année. Et nous leur souhaitons une heureuse fête de Noël. C'est la tradition. C'est le Père Noël qui doit distribuer les cadeaux et puis faire en sorte que les uns et les autres se retrouvent dans des conditions acceptables. Tous les cadeaux ont été distribués. Le Père Noël réjoint sa cachette. Bien que passionnant, camper le rôle du Père Noël impose tout de même certaines contraintes. S'assois pendant plusieurs heures immobiles comme ça. La tenue fait très chaud là-dedans. Mais on fait avec. Le Père Noël vient de troquer sa tenue contre une autre. Celle d'artiste-chanteur. Jouer le rôle du Père Noël est saisonnier. Il ne se pratique qu'une dizaine de jours. Noël passée, il faut avoir plusieurs codes à son âcre pour subvenir à ses besoins. Oh voilà, je suis artiste-chanteur, auteur-compositeur. Je suis aussi entrepreneur et puis j'exerce aussi dans le milieu du visuel, de la publicité. Bon là, je suis déjà en rétapes parce qu'il y a le studio qui m'attend. Voilà, je suis en studio avec mon arrangeur. C'est ici, dans ce studio d'enregistrement, toujours dans la commune de Cocody, qu'Arsène vient poursuivre l'enregistrement de son prochain titre. Il faut de l'argent pour produire les singles. Il faut beaucoup d'argent aujourd'hui. Il faut faire le son en studio, il faut faire le clip. Voilà, c'est des personnes de volonté qui me soutiennent. Le travail de Père Noël aussi me permet d'amortir. Quand arrive la période de Père Noël, Arsène est partagé entre boulot et vie des familles. Avec les enfants, c'est pas facile, mais Dieu fait grâce. Le studio, ça peut nous prendre 3h, 4h, 5h du temps, donc on veut, minuit, une heure du matin. Voilà, quand je rentre, les enfants sont déjà couchés, mais voilà, ils comprennent, ils savent que Père Noël, Père Noël, Père Chanteur, Père dans beaucoup de choses. Donc voilà, en fait, il faut courir, il faut courir. C'est pas facile aujourd'hui, donc voilà, il faut courir. C'est tout ça qui nous permet de jouer debout, quoi. On n'a pratiquement pas de vie de famille, surtout en cette période de Noël, là. Pour son arrangeur, c'est un modèle de persévérance. Arsène chante bien, ce qui est bien, il a un super thème vocal qui est bon. Peu importe le style musical que tu lui donnes, il s'en sort parfaitement. En cette période de Noël, il n'a pratiquement pas le temps. Là, il est fatigué, mais dès que j'ouvre un projet, dès que je mets une musique, dès qu'il entend en même temps, l'inspiration vient. Donc pour dire qu'avec lui, ça passe super vite. Arsène a enregistré en 2013 un album de 12 titres. Album qui n'a pas connu le succès espéré. En cause, un manque de communication autour du projet. Pour l'heure, notre père Noël savoure le moment présent en donnant beaucoup de joie au tout petit. Parlons également de la Noël. Les fidèles chrétiens catholiques ont pris d'assaut les paroisses, témoignant leur reconnaissance à Dieu pour la naissance de Jésus-Christ qui a changé la destinée de l'humanité et célébrant dans une ambiance conviviale. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'Église catholique. Noël, célébrée chaque année le 25 décembre. À la paroisse Bonpasteur de la Riviera 3 dans la commune de Cocody, les fidèles témoignent leur reconnaissance à Jésus-Christ pour sa venue au monde. Noël, c'est d'abord la joie de savoir que Dieu qui est si grand, si puissant, le créateur de l'univers, il a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il contient. Ce Dieu s'est fait tout petit et est descendu à notre niveau. Mais c'est une joie immense, c'est cette joie-là que pour moi est la fête de Noël. C'est un jour de réjouissance. On a pour habitude de dire que Noël c'est pour les enfants parce que ce sont eux qui reçoivent tous les cadeaux et tout. Mais ce jour est justement un jour qui nous permet de recevoir les liens aussi avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos familles, avec tout le monde. La commémoration de la nativité traduit l'amour et l'humilité du Christ pour l'humanité. Des valeurs que chaque chrétien doit manifester envers son prochain selon le vicaire de la paroisse. Notre monde aujourd'hui est un monde où l'orgueil prend le dessus. Or Dieu, en descendant dans notre monde, s'abaisse, s'humilie pour nous rélever. C'est cela le message. Que tous nous soyons humbles pour partager notre condition avec nos frères, pour partager ce que nous avons avec notre sœur. Ainsi, notre monde se portera mieux. A la paroisse Saint-François-Xavier d'Anono, toujours dans la commune de Cocody, la commémoration de la naissance de Jésus est marquée par des chants d'allégresse. Une façon pour les fidèles de traduire la paix et le bonheur que leur procure cette fête. Ils sont encouragés à demeurer dans l'unité d'esprit. Noël, nous le savons, comme le disait le Saint-Pape Jean-Paul II, c'est la nuit de l'élevation sublime de l'homme. C'est le moment où Dieu vient à l'intérieur de l'humanité pour prendre chair de notre chair, pour se faire l'un de nous. Et c'est une invitation pour chacun d'entre nous à se laisser rejoindre par ce Dieu-là qui vient au milieu de nous, à changer notre cœur, à changer de vie pour pouvoir parvenir à ce chemin d'amour, ce chemin de communion avec le Seigneur. Noël, un moment de joie et de partage, une fête qui a lieu le 7 janvier dans certaines églises orthodoxes et catholiques des rites orientaux. La célébration de la fête de Noël, un moment de plaisir pour certaines familles de se retrouver pour passer en temps de joie, de solidarité et de partage. Les détails avec notre reporter Aïcha Guiré. Dans cette famille, dans la commune de Cocody, la joie et la solidarité règnent. Pour la fête de Noël, elle a invité d'autres enfants à partager ensemble des moments de joie. Avec les enfants du quartier, je suis très heureux, ils me sentent très bien, ils sont en joie. Ce n'est pas uniquement la famille, les enfants du quartier, on les invite, on organise ça comme ça, pour qu'on puisse fêter. On se sent tellement heureux, on ne sait pas comment on va faire pour montrer notre joie. Ici, la joie déborde aussi. Virginie et ses soeurs, et plusieurs enfants jubilent. Noël est pour eux une source de bonheur indescritible. On fête très bien la fête de Noël. Avec nos enfants, on est contents. C'est la fête de Noël, donc c'est le partage. Je suis très contente. Je fête mes enfants dans la joie, dans la paix, la santé, tout. Il n'y a pas l'argent, mais on a fêté. C'est la fête de Noël, donc c'est le partage. Je suis très contente. Je fête mes enfants dans la joie, dans la paix, la santé, tout. Il n'y a pas l'argent, mais on a fêté. Noël est la fête par excellence des enfants. Le tout petit de cette famille la vive avec beaucoup de ferveur. Le matin, ma mère cuisine. Ensuite, à 13h, on commence à distribuer la nourriture. À 14h, on a déjà fini. Ensuite, je m'habille, et moi et mes camarades, allons prendre des photos de souvenirs. Ensuite, on va l'appeler une glace pour pouvoir célébrer cette fête. La cohésion, le partage sont au cœur de la célébration de Noël dans ses familles. D'un même cœur, elles s'amusent, mangent pour marquer d'une pierre blanche cet événement dont elles se souviendront longtemps. Réfermant la page de Noël dans les communes d'Abobo et de Yopougon, où des fidèles chrétiens ont célébré la veille de minuit par des louanges, des adorations et prières. Justin Kouassi. C'est la veille de Noël, la célébration de la naissance de l'enfant Jésus. À l'église Ariste, temple silhoué d'Aboboté, de la commune d'Abobo, ce moment est marqué par un culte d'action de grâce. Les chrétiens fidèles doivent adopter un comportement d'humilité, doivent se ranger, et cela ressort dans notre devise union, discipline, travail. Ces instants hautement spirituels sont l'occasion pour les fidèles de manifester leur joie et reconnaissance à Jésus-Christ. Louanges, adorations, mais aussi des prières pour marquer cette gratitude. C'est la fête, on est heureux. La naissance de Jésus, nous manifestons notre joie à travers des parcs de danse. La paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Yopougan, n'est pas en reste de cette veillée. Le culte du 24 décembre, ou messe de minuit, est un moment particulier pour les fidèles. Ils ont l'occasion d'intercéder pour leurs proches et l'ensemble des chrétiens, mais aussi d'adresser des messages de paix à l'endroit des fils et filles de la Côte d'Ivoire en cette fin d'année. La Noël, c'est une célébration fondamentale pour tout chrétien catholique, parce que nous célébrons l'avènement du fils de Dieu parmi nous. Un message de paix, de cohésion, d'harmonie et de réconciliation. Le Christ est un prince de paix et il nous appelle, nous tous ivoiriens et ivoiriennes, à vivre dans cette paix, à être artisans de paix, artisans d'unité et artisans de réconciliation, qui ferait de notre pays, la Côte d'Ivoire, un pays riche d'amour, un pays riche d'unité, un pays riche de paix. On est venu célébrer l'enfant Jésus, on est venu lui confier toutes nos prières de l'année nouvelle et célébrer vraiment cette fête-là avec toute la famille chrétienne. La messe de minuit, un moment de recueillement spirituel qui rassemble les familles pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. L'Institut de cardiologie d'Abidjan au Centre hospitalier universitaire du 13 juillet a offert de nombreux cadeaux aux enfants atteints de pathologies cardiovasculaires. Un élan de solidarité et de partage était également destiné aux parents des enfants malades. Yacouba Koulibaly. Donnez le sourire aux enfants malades du cœur enregistrés à l'Institut de cardiologie pédiatrique de Trècheville en cette fin d'année. Une action de solidarité et de partage qui vise à donner un peu d'espoir aux parents et à leurs enfants. Ces enfants sont des enfants qui sont nés avec des pathologies cardiaques. Aujourd'hui, c'est pour nous un jour de les aider, comme on le dit, à vivre la magie de Noël en leur donnant un peu de joie, un peu d'espoir, eux, avec leurs parents. Une initiative qui ne laisse pas les parents indifférents. Vraiment, on est très contents. Si à nos docteurs, ceux qui nous ont donné cadeaux, ceux qui ont rappelé de nous. J'ai reçu un cadeau de l'Institut, je leur dis merci et je suis très contente. Merci pour la joie qu'ils apportent aux enfants et à nous aussi les parents. Ce geste de compassion en faveur des enfants inscrits sur le fichier de l'Institut de cardiologie pédiatrique d'Abidjan est devenu une institution au fil des années. L'actualité, c'est aussi le Sénégal. On l'attendait finalement. Il l'a officialisé. Ousmane Songo, opposant sénégalais, a déposé son dossier de candidature au Conseil constitutionnel. En prison depuis fin juillet dernier, ce homme politique a décidé de contourner l'administration sénégalaise, dont la Direction générale des élections qui lui refuse la délivrance de fiches de parrainage, entre autres. Ceci à quelques heures de la fin des dépôts de candidature au Conseil constitutionnel. Et pour terminer, le président iranien, Efraim Khaisi, a accusé Israël d'avoir tué, un des chefs des gardiens de la révolution, l'armée idéologique de l'Iran, dans une attaque menée près de Damas, en Syrie, promettant que l'État hébreu paiera certainement pour ce crime. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTÉID. – Sous-titrage Société Radio-Canada